Bonjour à tous, alors ici nouveau petit problème comme d'habitude sur les W204, le verrou de colonne, donc vous mettez le contact, il n'y a rien qui se passe et on n'entend plus du tout le bruit du verrou de colonne. Donc une fois que c'est comme ça, forcément c'est pas prêt de démarrer. Ici je vais vous montrer un petit truc pour pouvoir démarrer sans aucun problème. Donc ici voilà, châssis W204, donc voilà j'arrive ici, j'essaie de tourner la clé, et je tourne la clé, il n'y a rien du tout, et le volant est bloqué, ok, le volant est complètement bloqué. Et ici il n'y a rien du tout, la voiture elle ne démarre pas. Alors, très bien, on va directement se diriger vers la boîte à fusibles, donc on enlève la boîte à fusibles avec les deux petits clips, ok, et on se retrouve ici. Arrivé ici, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est enlever le fusible ici, ok, si on voit bien, bam, il faut l'enlever, hop, je l'enlève, 7,5, je le mets sur le côté, hop, voilà. Ici, c'est le relais du démarreur, normalement il a un petit cache qui est là, voilà. Et normalement, il faut relier les deux, deux possibilités, ou on enlève ça, ou alors directement, on va relier l'ensemble. Donc, je montre ici, voilà. Voilà, donc, relier le 87A, donc c'est les deux ici qu'il faut relier. Ok, donc ça, je le montrerai autre part, c'est pas tellement grave, voilà. Le plus important, c'est que, voilà. Après avoir enlevé le fusible ici, on l'a enlevé, on va mettre le contact. On va le mettre en position, position 2, on remet, ok, très bien. Là, il n'y a rien du tout. On remet le fusible, on replace le fusible. Et voilà, on entend un bruit, ventilateur, forcément, le contact est remis. Une fois que le contact est remis, on passe directement au relais de démarreur. Ok, et on va l'actionner. Avant de l'actionner, attention, bien vérifier qu'on est au point mort. Ok, une fois qu'on est au point mort, on peut démarrer. Et ici, c'est un problème en actionnant le rouleur. Maintenant que le moteur démarre, vous avez la possibilité d'aller directement au garage ou chez le professionnel pour aller réparer le système de verrou de colonne, l'ELV, pour pouvoir, eh bien, rouler convenablement. Je mettrai en descriptif quelques adresses de professionnels. Alors, bien évidemment, cette intervention comporte des risques et je ne suis bien évidemment pas responsable de vos actes. Donc, cette vidéo est à titre pédagogique, bien évidemment, afin de vous expliquer qu'il est possible de démarrer toujours un véhicule malgré que le verrou de colonne ne soit pas, eh bien, fonctionnel. La plupart des réparateurs vont vous demander, bien évidemment, de démonter l'ensemble, que ce soit le verrou de colonne, le Neyman, c'est-à-dire qu'on appelle le ZS chez Mercedes, ainsi que toutes les clés. Donc, il est bien évidemment possible de faire ça chez Mercedes, mais c'est un autre budget, bien évidemment. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. et je vous dis à très bientôt !